M. Mezien-Merien, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, reprise du dialogue entre syndicats et ministères de l'éducation nationale, l'école de demain, quelles réformes, visions et perspectives des questions à l'ordre du jour, l'apport des syndicats dans ce processus de changement. Nous allons en parler tout au long de cette émission, Changement de gouvernance, puisque vous avez été aujourd'hui, M. Mezien-Merien, destinataire d'une copie de réforme qui trace les grands actes soumis à débat. M. Mezien-Merien. Merci. Effectivement, on a été reçu hier par M. le secrétaire général, avec les différents directeurs centraux du ministère de l'éducation. Ceci, moi je dirais la première étape. La deuxième étape, j'ai été reçu par M. le ministre de l'éducation avec un tête-à-tête qui a duré aussi 27 minutes. Le secrétaire général du ministère de l'éducation, effectivement, nous a remis une mouture d'une réforme du système éducatif. On a discuté aussi de l'examen du BEM, on a discuté aussi des oeuvres sociales, et on nous a remis aussi des réponses à tous les dossiers qu'on a laissés en suspense, dont on a négocié avec le ministère bien avant le confinement. Alors, l'école de demain, quelle perspective, quelle vision, quelle réforme, quelles sont les priorités à définir en matière de changement pour vous, M. Mezien-Merien ? Vous savez, c'est très difficile d'emblée de parler de l'école de demain, sans pour autant jeter, regarder le retroviseur et voir aussi l'école d'aujourd'hui. Effectivement, on nous a remis la mouture dont je vous ai parlé au début, mais avant d'introduire une réforme, il faut identifier les problèmes à traiter. Et évaluer aussi les ressources dont on dispose pour faire face. Maintenant, ce que j'ai dit à M. le ministre, il y a une réforme qui est appliquée actuellement. Nos enfants sont en train d'étudier à l'école. Donc, il y a une réforme qui est entamée, c'est celle de la réforme de Benzahou. Donc, cette proposition, cette mouture proposée, pour nous, elle doit rentrer dans un processus d'évaluation. Elle doit rentrer dans un algorithme d'évaluation. Je m'explique. On doit tout d'abord déterminer les causes. On n'a pas atteint l'objectif assigné à la réforme de Benzahou. Il y a des objectifs bien déterminés, clairs, qu'on n'en a pas atteints. On peut le voir de visu sur le terrain. Donc, qu'ont été les causes de cet échec ? Moi, je ne dirais pas échec, contre parenthèse, on n'a pas atteint cet objectif. Donc, une fois qu'on aura déterminé ces causes, là, on peut parler de rémédiation, parler de réforme. Aller en réforme sans tenir compte de ce qui est fait sur le terrain, je crois encore une fois que c'est une précipitation à éviter. Je pense qu'on va s'engouffrer sur cette réflexion, déterminer les causes de l'échec, si on peut le dire. Et une fois les causes de l'échec déterminées, passer à ce moment-là à une réflexion. Mais encore une fois, la parole doit être donnée beaucoup plus aux spécialistes des sciences de l'éducation pour remédier à ces bavules. Mais justement, avant d'engager ce débat, il faudrait d'abord faire un diagnostic précis de la situation pour, d'une part, éviter les erreurs commises par le passé à travers toutes les réformes qui ont été engagées depuis l'Algérie indépendante, celle de 1976. Il y a eu, bien sûr, les réformes des années 90 et celle de 2001. Est-ce qu'il faudrait tenir compte, bien sûr, dans la réforme et la réflexion future, par exemple, du niveau scolaire actuel, la déperdition scolaire, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire d'atteindre une école de qualité ? Monsieur Mzien-Brien. C'est pas uniquement tenir compte de la déperdition scolaire actuellement, qui est effarante. Les statistiques nous disent plus de 500 000 élèves par année. Mais il s'agit de déterminer les causes, comme je viens d'insister. On a une telle déperdition, on doit arriver à cerner les causes, et qui ne fait qu'arriver à cette déperdition alarmante. Donc, une fois qu'on aura déterminé les causes, émettre les moyens, et remédier à ceci. C'est-à-dire, il s'agit d'aller créer son dos. Il ne s'agit pas de se précipiter. Il n'y a pas seulement la déperdition scolaire. Il y a aussi, comme je viens de parler des objectifs assignés à la réforme de Benzaro et d'autres réformes, il y a aussi les langues en Algérie. Nos enfants ne maîtrisent pas les langues. Donc, il s'agit de se pencher sur ce véritable problème, d'autant plus que l'importance de la langue d'enseignement joue un rôle très important dans l'apprentissage de l'enfant. Et certains spécialistes de certains pays ont instauré des politiques linguistiques. Donc, le moment est venu aussi d'installer cette politique linguistique en Algérie pour pallier à toutes ces incohérences. Je parle de la langue arabe, qui est la langue nationale. Je parle de la langue amazée, qui est la langue nationale. Donc, les objectifs sont bien tracés dans la réforme, dans même la législation scolaire. Mais maintenant, pourquoi notre enfant patine ? Pourquoi notre enfant ne maîtrise pas correctement ces langues ? Donc, je crois qu'il y a lieu de revoir profondément. Moi, je dirais même, en référence à ce qu'a dit M. le ministre de la République, M. Tebourg, de la première année jusqu'à la terminale, l'enfant enseignait dans la langue nationale arabe. Arrivé à l'université, vous avez la langue française. Là, c'est une cassure. Et là, elle a un degré de responsabilité, d'échec de certains étudiants. Je vais vous donner une anecdote. Ça, je l'ai entendu d'un professeur biologique à l'université. Nos enfants transcrivent la langue française avec la lettre à la langue. Au lieu d'écrire cellule, ils ne maîtrisent pas. L'enseignant a vu que l'élève a écrit cellule en arabe. C'est dramatique. Donc, il faudra que les spécialistes se pensent sur ce problème pour le solutionner. Il y a aussi les méthodes qu'on utilise en Algérie, et je le dis, et je profite encore pour le redire. On utilise la méthode globale au lieu d'utiliser la méthode syllabique. Et il y a un décalage entre la langue parlée à la maison et la langue de l'école. Donc, il faut s'adapter avec cette réalité sociale de l'Algérie. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus aller vers une méthode d'apprentissage syllabique au lieu d'aller vers la méthode globale. Là, je vais vous encore schématiser le problème. Lorsque la méthode globale consiste à montrer une photo d'un objet à un enfant du primaire, sous cette photo, il s'est écrit le nom, et il va visionner et apprendre ceci. Mais lorsque vous montrez si y'a raton une voiture, l'enfant algérien risque de vous dire carrosser ou autre chose. Il ne vous dira jamais si y'a raton. Donc, il y a lieu d'adopter la méthode syllabique au lieu d'adopter la méthode globale. Ça, c'est des exemples que l'on peut citer. C'est pour cela que je dis que la parole doit être donnée aux spécialistes des sciences de l'éducation pour remédier à toutes les incroyances. Mais sur le plan pédagogique, puisque vous abordez cet aspect-là, M. Mzien, il n'y a pas seulement l'apprentissage des langues, il y a aussi les sciences techniques et mathématiques, puisque si on se réfère aux chiffres officiels qui sont communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, seuls 3% d'élèves sont enseignés en classe de mathématiques et scientifiques. Mathématiques essentiellement, et techniques. Mathématiques et techniques, il y a de relevé aussi, si vous permettez, ce qui est dramatique qui a été réalisé, c'est la séparation de l'enseignement technique. L'enseignement technique qui peut être affleurant, qui peut apporter un taux d'intégration actuel dont on a besoin, malheureusement, il est supprimé. Ceci dit, maintenant pour les sciences, le problème, il est beaucoup plus dans l'orientation des élèves. Il y a une orientation qui est en quelque sorte maquillée, erronée. Pourquoi erronée ? Lorsque vous avez le coefficient des matières scientifiques pour un enfant à faire passer au lycée, qui a besoin d'une certaine orientation, la moyenne qu'il a acquise, il l'a acquise grâce aux matières, je dirais, secondaires et littéraires. Il suffit qu'il y ait un 12, un 14 en histoire géo, un 15 en anglais, il va compenser un 8 en mathématiques. Et il va arriver avec une moyenne globale de 14, automatiquement, il sera affecté dans une classe matériaire, malgré cette note-là. Donc c'est un échec déjà programmé. Il s'agit, dans cette réforme dont on parlait, de revoir profondément l'évaluation de l'enfant et revoir aussi les coefficients. Je vous cite un autre exemple, et je m'arrête là. On n'a rien contre la langue arabe, bien au contraire sur la langue nationale. En quatrième, la langue arabe, coefficient 5, les mathématiques, coefficient 4. Je crois qu'on doit savoir ce que l'on veut faire avec l'enfant algérien. On veut un enfant qui est capable de réfléchir, qui est capable de raisonner avec ses propres capacités. Donc on doit l'encourager à apprendre les sciences. Il faut passer d'un système d'apprentissage vers un système de réflexion, impérativement. Impérativement, il faut arriver à ce système de réflexion. Mais avant d'arriver à ce système de réflexion, ce n'est pas avec les textes, ce n'est pas avec des notions que l'on peut arriver, mais avec la pratique. Qu'est-ce que je veux dire par pratique ? Le système d'examination. Les questions doivent être des questions d'intelligence. Et lorsqu'on arrivera à ce stade de question d'intelligence, moi je veux dire, le taux de copiage qui est très zéro actuellement, il risque de tomber copiage zéro. Alors quand vous parlez d'orientation, on ne peut pas dissocier cette réforme d'une réforme profonde du système d'examination. Les examens de fin de cycle, c'est important également. BEM, puisque la question est en débat actuellement, le baccalauréat et l'examen de cinquième année primaire. Vous savez, ces examens, on doit aussi les exploiter. On doit les exploiter dans le sens où on ne doit pas considérer les examens comme une sanction, mais comme aussi une évaluation de l'apprentissage de l'enfant. Lorsque l'enfant a un 8 sur 20, je crois qu'il ne faut pas dire ça y est, c'est faux, vous êtes ajourné. Mais il s'agit de piocher, de réfléchir, de déterminer les causes qui ont fait que cet élève a un 8 et non pas, il n'a pas atteint 10. Donc les examens doivent rentrer dans la ligne de compte dont j'ai parlé aussi de cet algorithme de réflexion, d'évaluation. On doit tenir compte aussi des notes obtenues par nos élèves dans les différentes matières et pourquoi on a ceci. Maintenant, si vous voulez qu'on parle du BEM, on en reviendra. Mais quand vous parlez, on doit exploiter un peu ces examens, est-ce qu'on doit les exploiter pour leur maintien, avec une adaptation ou leur suppression, comme c'est revendiqué par certaines associations de parents d'élèves et certains syndicats qui s'inspirent un peu des modèles anglo-saxons où l'élève ne passe qu'un seul examen, celui du baccalauréat ? Il ne s'agit pas de supprimer. Moi, lorsque j'ai parlé de tenir compte de ces notes, c'est pour permettre aux spécialistes de déterminer les causes de cet échec. C'est-à-dire qu'on ne doit pas jeter les copies des élèves dans des tiroirs aux oubliettes, mais essayer de se pencher pour évaluer et pour pallier à ces insuffisances. Lorsqu'il y a un pourcentage très important d'élèves qui n'ont pas atteint la moyenne dans une matière, ça amène à une réflexion profonde. Maintenant, on doit dépasser le stade du constat. C'est bien de faire un constat, mais ce constat doit rentrer dans la ligne de compte d'évaluation qui va nous comprendre pourquoi l'élève a échoué. Mais on peut mettre en place d'autres systèmes d'évaluation, par exemple les examens ou les compositions trimestrielles, au lieu de recourir à des examens de fin de cycle. Vous êtes pour leur maintien ou leur suppression ? Pour qu'on soit clair ? Je suis pour le maintien de ces examens. Le cinquième, le BUF et le baccalauréat. A la rigueur, le cinquième, ça se discute. Pourquoi le cinquième, ça se discute ? La législation scolaire algérienne n'autorise pas l'exclusion d'un enfant avant l'âge de saison. Donc, automatiquement, on doit donner la chance de passer au palier supérieur et le passage au palier supérieur va éviter énormément d'incohérences et de turbulences qu'on retrouve à l'école primaire. On ne peut pas garder un enfant de 14 ans avec des bonbons de 6 ans et de 8 ans. Donc, il y a lieu de le supprimer, de donner la chance à l'enfant. Peut-être qu'il va la saisir au collège, mais l'examen de cinquième, oui, pour sa séparation. Mais l'examen du BEM et du bac, je pense qu'il est impératif de les garder. Pourquoi les garder ? Ça permet à l'enfant, comment dirais-je, de réviser un certain nombre de leçons très importantes dans son cursus universitaire. Avec l'examen de première télémestre, deuxième télémestre, troisième télémestre, il risque d'oublier, je parle de l'enfant de terminale, arriver à, au troisième télémestre, il risque d'oublier ce qu'il a étudié. Mais il a l'université en face de lui. Donc, il doit ramasser et réviser tout ce bagage pour qu'il puisse affronter l'avenir, le cursus universitaire, dans de bonnes conditions. Alors, M. Mezien-Méryen, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, quand on a abordé sur la question des examens de cycle. Pour vous, il serait peut-être facultatif, on pourrait se passer ou supprimer l'examen de cinquième, mais pas l'examen du BEM et le baccalauréat. Pourtant, actuellement, vous êtes en train de revendiquer la suppression du BEM. Pourquoi, M. Mezien ? À situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles ? Là, si vous permettez, il y a deux situations diamétralement opposées. Si on parle de la suppression du BEM cette année, il y a des raisons qui nous poussent à demander. Il y a un vide pédagogique plus de six mois qui risque d'être fatal pour les bombins du collège. Donc, pourquoi pas tenir compte, et c'est notre proposition, de la moyenne du premier trimestre et du deuxième trimestre. Mais ce qu'il faut signaler, comme vous venez de dire, situation particulière, donc solution particulière, c'est uniquement pour cette année. Mais à propos du BEM de cette année, ce qu'on a discuté avec M. le ministre, c'est qu'on a donné, effectivement, on a donné la chance avec l'examen du BEM à ceux qui n'ont pas la moyenne de passage pour avoir la moyenne de passage, mais l'enfant, toutes les conditions pour décrocher sont là, donc l'enfant risque de décrocher. L'enfant qui a la moyenne du premier et du deuxième trimestre risque de ne pas avoir la moyenne pour le passage. Donc, en avantage certains, en désavantage d'autres, pourquoi pas rendre le BEM, je ne dirais pas facultatif, mais comme un examen d'un diplôme. Examen d'un diplôme, cela veut dire que la note obtenue au BEM de l'enfant qui a la moyenne de passage ne va pas influencer négativement sur l'enfant. Par contre, celui qui n'a pas la moyenne, c'est une occasion, c'est une aubaine, de décrocher sa moyenne pour passer au lycée. Uniquement, je dis, pour cette année. Donc, le maintien des examens du BEM et du BAC, c'est de façon permanente, mais particulièrement cette année, le BEM, on a proposé à ce qu'il y ait cette nouvelle formule. Alors, pour vous, pour le BEM, il faut revoir la double notation, revoir le système actuel, revenir au système qui existait durant les années 80-90, issu de la réforme de 1976, l'école fondamentale, M. Zemmerian. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Spéciellement pour cette année. Et pour les années à venir ? Les années à venir, on peut maintenir le système, mais il s'agit d'une chose, de revoir, comme j'ai parlé, des coefficients des matières. Les coefficients des matières sont très importantes, et à partir du moment où la moyenne du BEM est ajoutée à la moyenne de l'année scolaire pour déterminer la moyenne de l'enfant et éventuellement son orientation. Là, il s'agit de revoir les méthodes d'évaluation et de revoir les coefficients de ces matières, y compris aussi pour le baccalauréat. Si vous voulez, on va revenir. Ça sera une des propositions que vous allez certainement formuler lors des assises ou qui sont organisées autour de la réforme de l'école, puisque dans la copie du ministère qui vous a été transmise et que vous m'avez montrée juste avant cette émission, il s'agit d'organiser des assises au niveau local et central. Tout à fait, mais ces assises, on insiste sur une chose, doivent être des assises d'évaluation avant de passer à la réforme. On ne peut pas passer à la réforme sans évaluer ce qu'on est en train de faire actuellement. Elle ne pourrait pas s'appliquer pour la rentrée de 2015-2021 ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a aussi la réforme du bac qui est en train de patiner. Quoique la réforme, les travaux, on les a terminés, mais ça patine toujours. Là aussi, moi je dirais, il faut avoir le courage d'aller de l'avant pour protéger ces réformes. Il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Il ne faut pas que les adultes soldent leurs problèmes politiques, idéologiques, sur l'apprentissage de l'enfant. C'est ce qui m'a amené à dire soit on va avoir un ministère de souveraineté, il y va de l'avenir de l'Algérie. Parce que l'école, je l'ai toujours dit, peut propulser une nation vers le développement comme elle peut propulser vers des amis. Donc il y a lieu d'avoir un système éducatif très performant. Il y a lieu de reprendre en place de leaders qu'on avait dans l'éducation dans les années 60 et 70. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, j'ai eu des contacts lors des congrès de l'international de l'éducation auquel j'ai assisté le mois de juillet passé à Bangkok. On était en contact avec tous les pays du monde, tous les continents, tous les continents étaient représentés. Écoutez, il y a le droit d'être jaloux. Les pays dont on était les leaders dépassés, ils sont en train de nous dépasser. Maintenant, il faut tirer la sonnette d'alerte. L'école algérienne doit reprendre sa place dans la sphère des pays développés. C'est la raison pour laquelle vous déclarez qu'il faut éloigner l'école des ingérences politiques et idéologiques. M. M. Meryem, c'est important. C'est très important parce qu'on doit protéger nos enfants de toutes ces incohérences. On doit protéger nos enfants de certaines idéologies néfastes. On doit protéger nos enfants de tous les dérapages. Il faut armer nos enfants avec une bonne instruction qui va leur permettre de voir l'avenir avec, d'une façon vraiment, comment on dirait-je, sereine et pourquoi pas introduire l'éducation à la citoyenneté. Là, l'éducation à la citoyenneté va permettre à l'enfant d'évaluer avec le respect des cultures des autres, avec le respect de son voisin, avec le respect des cultures qui nous entourent et apprendre à agir individuellement et travailler collectivement. Toutes ces indications contenues dans les secondes, dans cette réforme-là dont je parle, l'introduction de la citoyenneté, doit vraiment être sur le terrain. On doit réfléchir pour sortir l'école algérienne, moi, je ne dirais pas du marasme, parce qu'avec les moyens dont on dispose, on a atteint certains résultats. mais on doit reprendre notre place parce qu'on a atteint la scolarisation. On l'a atteint à plus de 95 l'arrivée. Mais la qualité reste à venir. Donc, protégeons notre école de toutes ces aléas dont je parle. Laissons la place encore une fois aux spécialistes des sciences de l'éducation. Apprenez l'enfant algérien des constantes et valeurs ancestrales. Ça a été tout le temps mon leitmotiv. l'enfant doit évoluer dans un contexte social qui est propre à lui. Vous savez, j'ai toujours dit qu'on doit contrôler l'importation de ces livres qui rentrent de l'étranger, qui véhiculent certaines idéologies néfastes dont j'ai parlé. Donc, on doit aussi encourager l'usage de nos auteurs. Mohamed Adib, Moulouda Farawoun, Mahamri, l'enfant, lorsqu'il a un texte, le bon ben, lorsqu'il a un texte qui parle de son village, qui parle de Constantine, qui parle de la Kabylie, c'est une occasion de renforcer la cohésion et de l'unité nationale. C'est une occasion d'imbiber l'enfant dans le social algérien et non pas un social étranger. Je vais vous dire pas une anecdote, une réalité. Rachid Mimounir son livre, le fleuve détourné, si ma mémoire est bien bonne, il en a parlé lorsqu'il est allé en France pour la première fois. Il avait l'impression qu'il a déjà vécu alors que c'est la première fois qu'il met les pieds en France. Tellement qu'il est imbibé des textes, des textes français, l'école française, on l'a imbibé de tout ça. Au lieu de l'imbiber dans la culture algérienne, il s'est retrouvé dans une autre culture, dans son enfance. Il a retrouvé tout ce qu'il retrouvait dans les textes, il voyait de ses yeux, il pensait que c'est l'incarnation. Alors aujourd'hui, il faut tout revoir pour vous tout recommencer ou améliorer l'existence ? Rappelons, M. M. Changement radical est très néfaste. On l'a vécu en 1976 avec la réforme. On aurait dû tenir compte de ce qui est bon et revoir ce qui est mauvais et le corriger. Malheureusement, il y a eu un changement radical et le changement radical, on a vu ses conséquences par la suite. Donc il s'agit, comme je vous ai dit, de faire un diagnostic, d'évaluation. On a des objectifs assignés à la réforme de Benzaro. Quelles sont les causes pour qu'on n'a pas atteint ces objectifs ? Je risque de me répéter. Pourquoi on n'a pas appliqué la réforme de Benzaro ? Pourquoi elle n'a pas été appliquée ? C'est les pesanteurs idéologiques. Elle a été vidée de sa substance très importante. C'est la méthode comparative, l'approche par comparaison. Pourquoi on l'a vidée par ceci ? Parce que, comme je vous ai dit, on a soldé des problèmes politiques idéologiques sur le dos de l'apprentissage de l'enfant. Si elle était appliquée telle qu'elle était, une chose, autre chose aussi, il y a la formation de l'enseignant. C'est le vecteur principal de cette réforme. On a mis entre les mains des enseignants cette nouvelle réforme sans aucune formation au préalable. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé. Il n'y a pas lieu de se précipiter pour rendre le temps nécessaire pour réussir. Alors, si la réforme devrait concerner essentiellement les aspects pédagogiques, faut-il pour autant omettre les aspects sociaux comme par exemple le statut du personnel de l'éducation nationale ou le statut de l'enseignant ? Monsieur M. 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 Mais si par contre c'est l'inverse, on risque de ne pas atteindre certains objectifs et ce n'est pas de sa faute. Ajoutez aussi l'environnement pédagogique. L'environnement pédagogique doit être adéquat avec la réforme de l'éducation. S'il y a une inadéquation avec l'environnement pédagogique, on ne pourra pas atteindre ces objectifs. Et parmi cet environnement pédagogique, le social de l'enseignant doit prendre une place très très importante, très pondérante je dirais. Alors justement sur le plan social, que faut-il revoir aujourd'hui ? La formation des enseignants, vous l'avez abordé, mais qui doit former aujourd'hui ces enseignants ? Monsieur Meziani ? Qui doit former ? On doit former des formateurs. On doit penser d'une façon stratégique, méthodique, intelligente, scientifique, à la formation des formateurs. Y compris, excusez-moi de vous dire, y compris cette réforme. Si cette réforme n'est pas conduite par des spécialistes, on risque encore de retomber dans un échec recommencé. Donc on doit avoir des spécialistes qui agissent d'une façon méthodique et scientifique, et non pas former sur le tas, celui qui est en train de former des fois a besoin d'être formé. Oui, mais est-ce que c'est l'université qui doit se charger de la formation des enseignants, ou alors il va falloir aller vers la création, comme ce fut le cas durant les années 70, 80 et 90, des instituts spécialisés pour les enseignants ? On est en train de batailler pour la réouverture de ces instituts. Parce que pour être médecin, il faut avoir un diplôme de médecin. Mais pour être enseignant, il suffit d'avoir un diplôme universitaire. Je regrette. Il y a une formation pédagogique, il y a une formation psychologique sur les techniques d'enseignement que doit acquérir l'enseignant qui sera devant les élèves. Voilà le premier handicap. Vous savez, on peut être ambitieux et placer la barre très haute dans cette réforme, mais si on ne jugule pas les moyens à mettre en œuvre, on risque encore de patiner. Il faut agir en fonction de ces moyens qu'on a sur le terrain pour atteindre ces objectifs. Former correctement ceux dont la tâche doit être bien sûr acquise, c'est l'école normale. L'école normale ne remplit qu'à 10% des besoins de l'éducation. Donc on est obligé de faire des concours externes et on est en train de le constater sur le terrain. Donc parmi les incohérences et les bavures qui existent actuellement, la formation des enseignants doit prendre une place très importante, prépondérante pour pouvoir réussir la réforme. Alors justement, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. M. Mélienne en parle de réforme. Qui doit conduire aujourd'hui cette réforme ? Est-ce qu'on doit mettre en place des mécanismes pour assurer son application concrète sur le terrain ? Certains revendiquent parmi les syndicats la mise en place d'un Haut Conseil de l'éducation. C'est utile ou pas utile ? C'est utile mais c'est insuffisant. C'est utile mais c'est pas du tout suffisant. Je crois que mettre en place la réforme sur le terrain, ça nécessite tout ce qu'on vient de dire. Avoir l'outil pédagogique très important. Et l'outil pédagogique, moi je dirais le vecteur de transmission des connaissances, c'est l'enseignant. Si l'enseignant est bien formé, si l'enseignant est préparé pour appliquer, transmettre les connaissances contenues dans cette réforme, on peut réussir. Mais si l'enseignant a des incohérences, a des insuffisances pour aller de l'avant pour transmettre, assurez-vous. Quels que soient les spécialistes qui seront chargés de l'appliquer, ce sera un échec. Alors, autre question de l'auditeur, si on ne règle pas aujourd'hui des questions qui sont soulevées depuis des années, quand, par exemple, la surcharge des classes, on ne peut pas aborder la question de la réforme. Monsieur Mezien-Brié. Je parlais tout à l'heure des ressources à mettre en œuvre pour accompagner la réforme. Vous savez que la réforme de Benzabou a prévu la carte scolaire à 25 élèves. Actuellement, on est plus de 40, plus de 50 dans certains endroits. Donc, ça fait partie d'un certain pourcentage de l'échec de l'enfant. Donc, on doit à tout prix éviter cette surcharge, venir à bout des surcharges de classe, avoir une planification adéquate pour éviter cette surcharge de classe. Comment voulez-vous appliquer certaines pédagogies de remédiation à l'intérieur, de suivi de l'enfant avec une classe de 50 élèves ? Comment voulez-vous venir à bout des cours particuliers alors que l'enfant, dans une classe publique, dans une école publique, sont à 150, 45 enfants ? Donc, il y a lieu de mettre les moyens. Il y a lieu d'aller chercher les moyens là où on peut les trouver, y compris à taxer les grosses fortunes avec un certain pourcentage pour la pédagogie. Donc, permettez-moi, je termine sur ça. Vous savez, le budget alloué à notre secteur de l'éducation, il est très important, mais vu de près avec une loupe, 90% de ce budget est absorbé par les salaires. Qu'est-ce qu'il reste pour la pédagogie ? Il ne reste à peine que 10%. Donc, arrêtons de se leurrer. Il y va de l'avenir de l'Algérie future, mettant les moyens nécessaires pour sauvegarder l'école algérienne. Alors, la déperdition scolaire est-elle un indicateur de l'échec de l'école algérienne aujourd'hui, puisque nous avons pratiquement l'équivalent de 500 000 élèves qui quittent les bancs de l'école annuellement ? Monsieur M. Mariette. Moi, je ne dirais pas que c'est le seul facteur qui détermine l'échec, et puis il n'y a pas d'échec. Pourquoi ? On donne l'occasion au maximum d'enfants d'aller jusqu'à la terminale. Dans l'école algérienne, il n'y a pas d'écrémage, parce que si on établit l'écrémage chaque cycle, on pourra atteindre un certain pourcentage très important de réussite. Mais tellement que le pourcentage de passage est très important, il n'y a pas assez de barrières, donc on est en train d'atteindre ce chiffre. Mais ce n'est pas le chiffre qui est alarmant en lui-même, c'est le manque de passerelle entre la formation professionnelle et l'école algérienne qui est alarmant. Il y a des élèves qui n'ont pas les capacités intellectuelles dans les lois, donc ils ne pourront pas réussir, quelle que soit la réforme à laquelle on peut mettre en application. Mais il s'agit de le prendre en charge sur un autre plan, sur la formation professionnelle. Si l'enseignement technique a réfléchi pour, au lieu de le supprimer, il va y avoir une réforme de l'enseignement technique, ça va absorber et ça va être une autre orientation pour un enfant. Au lieu de se retrouver dans la rue, il va se retrouver avec une formation. Et Dieu sait que l'Algérie a besoin de petits métiers, a besoin des techniciens, a besoin des ingénieurs d'application que l'on ne voit pas. Donc on a besoin de cette passerelle entre l'école et la formation professionnelle et l'enseignement technique. Alors il faudrait aller vers une refonte du système éducatif, enseignement scolaire, formation professionnelle et université. Créer les passerelles entre les trois. Il s'agit d'une réforme globale de tenir compte de tous les besoins. En un mot, il s'agit de savoir quel école on veut pour une Algérie nouvelle et quel enfant on veut former dans cette école pour une Algérie future. Donc une fois qu'on a cerné tout ceci, une fois que tous les problèmes rencontrés, comme je vous ai dit, sont sur la table, on doit cesser des constats mais passer à la remédiation. Ces constats, on peut les utiliser, comme j'ai dit, pour trouver les solutions à adopter. Alors, quelle école on veut préserver ? Quelle école on veut préserver l'école républicaine et gratuite, c'est important ? M. M. Marien. C'est très important. Là, on est en train de lutter encore comment venir à bout des cours particuliers. Les cours particuliers sont néfastes. Moi, je dirais sont néfastes, doublement néfastes. Premièrement, on pénalise le pauvre. Et deuxièmement, ces cours particuliers font que l'enfant quitte précocement les lycées dès le troisième trimestre. Donc maintenant, l'école publique de qualité, la qualité, pas la qualité, les conditions de travail qu'on retrouve dans les écoles privées, on doit les retrouver dans l'école publique et donner la chance à tous les enfants d'Algérie, continuer sur la lignée de gratuité de l'école comme ça a été déjà fait depuis l'indépendance. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, nous avons en Algérie un système avec un enseignement à deux vitesses, une école publique compétente et pas motivée, une école privée motivée mais pas compétente avec des capitaux privés. Comment faire un peu face à cette situation bicéphale ? C'est une situation, effectivement, bicéphale. Mais là, depuis l'ouverture vers les écoles privées, on a vu énormément de bavures, moi je dirais. Parmi ces bavures, c'est la recherche du gain, quel que soit le niveau de l'enfant. Et aussi, les conditions de travail existent, mais la formation est aussi très importante et brillante comme l'école publique. Donc, comment faire face ? Il n'y a pas à faire face, mais il s'agit de juguler entre les deux et d'essayer, et c'est notre façon de lutter pour ça, d'avoir les qualités, les capacités qui existent dans l'école privée, qui mettent le paquet, de les retrouver dans l'école publique. Si les capacités existent, si les conditions pédagogiques de travail existent dans l'école publique, moi je dirais qu'il y aura peu d'écoles privées. Alors, devant nous, nous espérer dans cette réforme et cette réflexion qui sera engagée sur la nécessité, par exemple, de nous adapter à des modèles de pays qui ont réussi. Est-ce qu'il faudrait adapter les modèles européens, modèles anglo-saxons, aux modèles arabes ? Ou alors, il va falloir trouver un modèle qui puisse un peu répondre aux aspirations des Algériens ? Moi je dirais, de prime abord, il ne s'agit pas de singer un modèle qui existe déjà à travers le monde. On ne peut pas nous créer une réforme spéciale, mais adopter la réforme, quel que soit le pays qui l'applique, à l'état sociologique, à l'état sociétal de l'Algérie. Mais on a adopté l'école fondamentale et ça n'a pas réussi ? On n'a pas, on n'a pas, justement, on ne l'a pas adopté. L'école fondamentale, la réforme de 1976, lorsqu'elle est venue, elle est venue de RDA, et c'est une école spécialisée pour les enfants inaptes intellectuellement, et qui ont une inaptitude d'intelligence. On les a formés avec questions-réponses. À l'époque du Parti Unique, si vous le permettez, on n'a pas formé un citoyen algérien, mais on a formé des militants pour le Parti Unique. La preuve, juste après 88, ça a été exploité par d'autres partis formés pour des slogans bien déterminés. Ils se sont retrouvés accaparés par d'autres slogans que l'on connaît. Et on a vécu la décennie noire. Et c'est ce qui m'amène, lorsque je parle de la décennie noire, de cette réforme, il faudra penser, et j'insiste, avant de penser à désarmer la main, et je le dis, il faudra penser à désarmer l'esprit. Et comment désarmer l'esprit ? C'est en l'armée, il faut l'alarmer, comme on dirait, lui prodiguer des connaissances intéressées, capables de réfléchir de lui-même, de déterminer le vrai et le faux. Alors, pourquoi ne pas intégrer, autre question de l'auditeur, pour nos enfants, dans le palier primaire, la séance de morale et d'éducation sur les valeurs d'une durée de 5 à 10 minutes à la fin de chaque cours, comme cela se faisait dans les années 60 et 70, et qui se fait toujours dans les pays avancés, à ne pas confondre bien sûr avec morale et idéologie, cela se fait actuellement au Canada. C'est la question de l'auditeur qui parle d'éducation civique. Monsieur M. Zemmerien, rapidement... Moi, je dirais l'éducation civique ou l'introduction de l'éducation à la citoyenneté. Ça, c'est très important. Maintenant, vous me donnez l'occasion de parler de l'école primaire. Nos enfants, ils sont vraiment submergés par le nombre de matières qu'ils sont en train d'étudier. Il y a lieu, dans cette réforme, de penser à la suppression de certaines matières pour l'enfant, parce que l'école primaire, moi j'ai toujours dit, c'est la rampe de lancement. Le missile, c'est à partir de là que l'on le lance. Je fais allusion à la rampe de lancement des missiles. Donc, à partir du moment où c'est une rampe de lancement, on doit mettre tous les moyens et toute notre réflexion sur comment l'enfant doit évoluer sans pour autant être vraiment bourré de connaissances. Et là, permettez-moi de dire, il s'agit de revoir certains objectifs pédagogiques à long terme au lieu de s'entêter à atteindre certains objectifs pédagogiques à court terme. C'est ce qui fait aussi le décrochage de nos enfants à l'école primaire. Alors, est-ce que vous ne considérez pas que les guerres de leadership entre les différents syndicats existants au niveau de l'éducation nationale, vous êtes pratiquement 21 aujourd'hui, durant des années, ont paralysé l'école et ont empêché son fonctionnement et son évolution. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'aller vers une trêve syndicale pour penser à l'avenir ? Monsieur Mezien-Mirien. Dire que les syndicats ont entravé, moi je refuse de ceci. Il n'y a pas eu vraiment d'entrave. Il ne faut pas, je crois, lorsqu'on veut évaluer, il ne s'agit pas de jeter l'échec sur autrui, bien au contraire, se remettre en cause. Toutes les conditions pour l'échec de l'école algérienne, l'échec, permettez-moi de le dire entre parenthèses, existent. Donc, ce ne sont pas les enseignants ou les syndicats qui ont revendiqué des salaires décents, et on en a parlé, qui ont revendiqué un état social adéquat pour faire leur cours convenablement, qui puisse nuire à le bon fonctionnement de l'école. Par contre, les erreurs sont ailleurs, il faut avoir le courage de les élucider et de remédier. On est dans un contexte de changement, le changement doit l'opérer maintenant ? Monsieur Muzienne-Marienne, rapidement... Le changement, il doit être opéré, mais pas dans la précipitation. Changer, oui, mais avec une réflexion et méthodique. Monsieur Muzienne-Marienne, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes venus ce matin, du matin de Tiziouzou. Merci, monsieur Muzienne-Marienne. Merci à vous. Merci infiniment.